Qui est Jean-Marc Levé ? Alors, difficile de dire qui on est de toute façon, parce qu'on ne sait pas vraiment. Disons une carte d'identité alors, simplement. J'habite dans un petit village, un très petit hameau, 40 habitants, dans la neige. Toute l'année ? Toute l'année, non, 6 mois par année. Je fais toutes sortes de travaux, parce que je n'ai pas de diplôme, rien du tout. Alors je suis obligé de faire toutes sortes de travaux pour avoir la liberté de faire ce que je veux, de mettre tout mon temps pour l'écriture. Parce que pour moi, c'est un investissement total, ou bien ça ne vaut pas la peine. Vous avez écrit déjà d'autres textes. J'ai écrit d'autres textes, des nouvelles, des récits, des romans plus courts, quelques pièces radiophoniques. Et des poèmes aussi, que je lis dans des petites salles dans le pays, quand on peut faire des lectures. Puis un journal intime, beaucoup plus figuratif que celui-là, Les Régions Céréalières, qui est pour moi une sorte de journal, une sorte d'autobiographie un peu rêvée. Mais cette vocation d'écrire, vous est venu très tôt ? J'ai commencé à écrire à 17, 18 ans. Mais là, on ne sait pas vraiment ce qu'on écrit. On écrit des choses un peu plus romantiques. Oui, plus lyriques. Plus lyriques. Puis quand on a 20 ans, on s'aperçoit que ça ne voulait rien dire, on est détruit. J'ai fait aussi un peu de texte pour des revues. Quand je voyageais, par exemple, j'étais à la frontière du Tibet. Évidemment, j'avais l'image, la photographie, mais ça, ça ne m'intéressait pas parce que c'était rectangulaire. Alors, j'étais obligé d'écrire. C'est comme ça que ça a commencé. Le roman, c'est venu presque instinctivement. Est-ce que vous aimez certains auteurs ? Est-ce que vous avez lu certains auteurs ? Si je devais dire les trois romans que je trouve les plus forts, il y a Le voyage au bout de la nuit, il y a Lidio Nostoyevsky, il y a Malcom Lory au-dessous du volcan, qui est fort, et peut-être Jules Verne, Nietzsche. Je voudrais en revenir à ce terme de journal intime parce qu'en vous lisant, Jean-Marc Levé, on a justement l'impression constamment que vous essayez, jour après jour, dans votre texte, de dire ce que vous êtes au plus près de vous-même et dans votre environnement. C'est-à-dire l'environnement réel dans lequel je vis n'a aucune importance, en fait. C'est le rapport avec le monde, finalement. Je suppose que si vous habitiez dans un grand complexe industriel et dans une HLM, on n'aurait peut-être pas la même sensation du monde extérieur ? Non, je n'aurais pas la même sensation, mais je ne décrirais pas forcément le quartier où je vis, ou l'environnement immédiat dans lequel je vis, parce que ce sont des paysages qui n'ont rien à voir avec les paysages montagnards. C'est vraiment l'anti-montagne, c'est dans ce rapport-là. Évidemment qu'il y a une influence, comme j'ai vécu beaucoup avec des agriculteurs, on retrouve toute la mythologie de l'outillage agricole dans ce texte, mais il n'y a pas une volonté délibérée d'utiliser ce décor-là. Là, par exemple, maintenant, je fais un travail où c'est uniquement des personnages, uniquement une famille qui vit dans une ville. J'aimerais tout de même que nous essayions d'entrer dans ces régions céréalières, parce que pour le lecteur, c'est une approche assez difficile. On a affaire à un récit qui se situe hors du temps, mais de préférence dans l'avenir. Qu'est-ce que c'est, la réalité ? Je ne sais pas, vraiment. Figurativement, on peut essayer de la projeter, mais ça ne veut rien dire. Mais justement, quand on écrit, c'est pour vouloir dire quelque chose. Entendons-nous bien, je veux dire que c'est pour mettre un petit peu d'ordre dans ce désordre, malgré tout. Sinon, ce n'est pas la peine, n'est-ce pas ? On n'a qu'à se contenter de regarder. Finalement, il est question de quoi ? Le narrateur va faire un rapport, un rapport sur une région. Alors, les régions céréalières, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement des sortes d'énormes... Domaines de l'école, hors de fonction. Oui. Donc, ça pourrait être une forme d'archéologie-fiction, mais en même temps, dans le futur, le narrateur va inventorer le passé qui est par rapport à maintenant déjà dans le futur. Il y a trois tranches temporelles, si on veut la regarder avec précision. Mais le narrateur commençant à point zéro, ou plus ou moins zéro pour le lecteur, quand il travaille encore avec fièvre pour le centre d'archive, et après, il devient de plus en plus détaché, il se coupe, mais en même temps, il n'est pas désespéré. On a dit, c'est désespéré, c'est pas vrai. Il disparaît dans la matière, parce qu'il se rend bien compte que c'est la seule solution que transformer ces étendues objectivement, c'est impossible. Oui, mais je voudrais savoir tout de même au début, qu'est-ce qui fait la raison d'être de ce rapport ? Parce que pour le lecteur, il faut tout de même s'intéresser à quelque chose. Il faut admettre que c'est la photographie d'un itinéraire de quelqu'un. Il faut le lire comme ça. Il ne faut pas chercher... Je ne suis pas un serrurier, je ne peux pas donner des clés. Oui, mais justement, le prof d'un itinéraire, c'est d'avoir d'une part une direction, et deuxièmement des points de repère. Quand on voit le narrateur, c'est d'abord un type qui, de plus en plus, va refuser d'être distrait par la fonction qu'il tyrannise. Donc, refus de la distraction, dans le sens fort du terme. On n'a pas le droit d'être distrait maintenant. Si on est distrait, c'est la mort. Il faut penser ce qu'on fait. Il faut essayer de rendre cohérence son propre carreau. Moi, je suis en guerre avec la réalité. Ça, c'est une bonne déclaration de guerre. Mais ce que vous appelez la réalité, c'est plutôt l'apparence. Oui, bien sûr. Apparence. Oui, l'apparence. Mais c'est une apparence plus ou moins appréhendante par beaucoup de gens. Et vous, écrivain, vous êtes chargé, justement, de rendre la réalité derrière l'apparence. Oui, mais dans ce livre, il faut se laisser tomber. Moi, si je vois une porte entre-ouverte, même si c'est brumeux, mais si on me dit qu'il faut peut-être y aller, on va trouver quelque chose, je ne vais pas refermer la porte, puis rester assis sur un parterre lustré, je vais prendre le risque de rentrer. Eh bien, disons à nos auditeurs, prenez le risque. Moi, je pense. Merci.